Bien. Bon, je vous remercie de votre présence pour cette conférence de presse à l'issue de la séquence électorale que l'on vient de vivre et au début de la discussion sur le texte sur les mesures en faveur du pouvoir d'achat. C'est l'occasion pour nous de faire un point sur ce que nous vivons en ce moment et peut-être avant de se séparer pour se retrouver en septembre. En tout cas, je voulais d'abord commencer par dire un mot sur la situation internationale qui nous préoccupe beaucoup. Et ce qui nous préoccupe, c'est que ce conflit en Europe, en Ukraine, de plus en plus dans la bouche des chefs d'État, c'est un conflit qui s'inscrit dans la durée avec un président de la République et des ministres, comme Agnès Pannier-Runacher encore ce matin, qui parle d'économie de guerre. Et donc une économie de guerre pour un conflit qui s'inscrit dans la durée est pour nous une source d'inquiétude profonde. Nous voulons nous dire qu'il n'y a pas de fatalité à l'aggravation de la guerre. Nous ne devons pas continuer d'être alignés sur les États-Unis dans une politique qui répond aux provocations de Vladimir Poutine par des surenchères qui pourraient toujours plus nous rapprocher de l'irréversible. La France doit pouvoir agir avec détermination pour prendre des initiatives en faveur d'une trêve, en faveur de l'organisation d'une conférence pour la paix et la sécurité en Europe. Je n'ai malheureusement pas entendu parler de ce genre d'initiative dans le discours de politique générale de la Première ministre. Je voulais ensuite parler de la politique intérieure, la politique nationale. À l'issue de son discours de politique générale, la Première ministre a tracé un chemin que l'on qualifie d'extrêmement préoccupant, dangereux pour le monde du travail, pour la jeunesse, pour notre République. C'est un gouvernement, je le redis, qui est en complet décalage avec les urgences du moment, les urgences sociales, les urgences économiques, les urgences climatiques. Emmanuel Macron, le président de la République, n'a véritablement pas entendu le message qui a été adressé par les Français, les Français qui ont fait le choix de le priver d'une majorité absolue et qui est un fait inédit depuis l'instauration du quinquennat et l'inversion du calendrier électoral. Dans ce discours prononcé par la Première ministre, il n'y a rien pour les salariés du privé, à part ses primes et ses petits chèques. Seuls les fonctionnaires ont droit à 3,5% de hausse du point d'indice, qui est loin de rattraper la perte du pouvoir d'achat et le gel du point d'indice de ces dix dernières années. Et d'ailleurs, 3,5% de hausse pour les fonctionnaires, ça écarte en même temps ceux qui travaillent pour des entreprises de services publics, pour des délégations de services publics. Et ça écarte aussi tout un pan de salariés dans le médico-social. Je pense notamment, puisque j'ai été interpellé là-dessus, par les salariés qui travaillent dans les associations d'aide aux personnes en situation de handicap, les aides à domicile, tous ces salariés qui travaillent dans des structures publiques ou associatives, qui ne bénéficieront d'aucune aide, d'aucune revalorisation salariale. Nous allons, sur ces sujets, continuer d'exiger, avec les autres forces de gauche et écologistes qui ont formé avec nous la nouvelle Union populaire écologique et sociale, nous allons continuer de nous battre pour le pouvoir d'achat, avec les propositions que nous ferons vivre et à l'Assemblée nationale, au Sénat, mais aussi parmi la population cet été, le SMIG à 1 500 euros, la réunion d'urgence d'une conférence sociale sur les salaires et pour une augmentation générale des salaires, et toute une série de propositions que je ne vais pas rappeler ici, mais que vous connaissez et que nous avons portées ensemble pendant les élections législatives et aussi à travers le projet de loi pour le pouvoir d'achat que nous avons co-signé. Je le redis, je l'ai déjà dit ces dernières semaines lors de quelques interventions que j'ai pu faire, mais pour que ça bouge et pour que ça change, il faudra faire appel à la mobilisation des Français, des salariés, de la jeunesse, des retraités, tous ceux qui sont concernés, impactés par aujourd'hui la baisse de leur pouvoir d'achat qui ne voit rien dans les annonces du gouvernement. Les mobilisations à l'appel des organisations syndicales les 22 septembre et les 29 septembre sont une bonne chose. Nous partageons aussi le souhait de pouvoir appeler à des mobilisations, nous, forces politiques, avec les autres forces de gauche écologistes, et nous travaillerons ensemble à une mobilisation avec les acteurs du mouvement social, les organisations syndicales. Nous appellerons nous aussi à une mobilisation, des mobilisations à la rentrée. Un autre sujet est celui de l'annonce du report de l'âge de retraite, de l'allongement de l'âge de départ en retraite de nos concitoyens. Le gouvernement a confirmé cette réforme de notre système de retraite, visant à allonger l'âge de départ en retraite. C'est une ligne rouge, un marqueur fort des choix du président de la République et de son gouvernement. Nous ne voulons pas de cette réforme, nous voulons, nous, une autre réforme des retraites progressiste, qui garantisse à chacun une pension permettant de vivre dès l'âge de 60 ans. C'est dans cet esprit que nous proposons de mettre en débat dans la société, et parmi les salariés comme parmi la jeunesse, une réforme progressiste des retraites, sur la base du projet que nous avons porté aux élections législatives, même s'il y a des points encore à approfondir ensemble, mais pour pouvoir le traduire dans un texte de loi, mener le débat partout dans les entreprises, montrant que c'est possible, que c'est finançable, et je propose même qu'il y ait sur ce sujet un référendum avec deux projets en débat, celui de la majorité du président de la République et le nôtre, celui que l'ensemble des forces de gauche écologiques, sociales et les organisations syndicales, celles et ceux en tout cas qui s'y retrouvaient, pourraient porter ensemble. Nous voulons montrer qu'une réforme des retraites progressiste, c'est possible. D'abord, c'est nécessaire pour tous ceux qui travaillent aujourd'hui dans des métiers difficiles, et qui aspirent à pouvoir vivre et partir à la retraite suffisamment tôt, mais c'est aussi nécessaire pour relever le défi du chômage, en permettant à des jeunes de rentrer dans l'emploi quand d'autres le quittent à 60 ans, et c'est aussi nécessaire pour rendre attractif un tas de filières professionnelles qui ont du mal à recruter aujourd'hui. Ça participe aussi de cela, puisque les pénuries d'emploi dans un grand nombre de filières existent, et cette question des retraites et des conditions de travail, elles sont posées aujourd'hui, et avec une réforme de retraite progressiste, nous voulons apporter des réponses. Enfin, il y a deux défis qui nous paraissent importants, et sur lesquels nous voulons, nous, au Parti communiste français, pouvoir mettre l'accent. Des questions qui nous paraissent prioritaires si on veut répondre aux urgences sociales et climatiques. C'est la question de la souveraineté énergétique et celle de la souveraineté alimentaire. Ces deux sujets sont pour nous véritablement centraux. La souveraineté énergétique, parce qu'on le voit, la question devient de plus en plus sensible, importante, avec la guerre, avec la menace de la Russie de couper le gaz, mais aussi avec le fait que notre pays s'éprouvait de ses propres ressources de production d'électricité, notamment en fermant la centrale de Fessenheim. Nous voulons, nous, montrer, dire qu'il est possible, urgent, nécessaire, d'avoir une politique énergétique en France qui nous permette de retrouver la maîtrise de la production d'électricité, la maîtrise de la tarification d'électricité et de sa distribution. Et nous ferons une série de propositions dans ce domaine qui visent notamment avec la nationalisation d'EDF, et je parle de nationalisation et pas de recapitalisation comme le fait le gouvernement, une nationalisation d'EDF élargie à ENGIE qui permettrait d'investir dans le nucléaire, dans les renouvelables, qui permettrait de sortir des tarifs de l'arène, ces tarifs qui imposent à EDF de vendre un tarif basse en électricité nucléaire à des groupes comme Total qui ensuite revendent cette électricité sur les marchés financiers. Une nationalisation d'EDF, je poursuis, qui permettrait de réduire la TVA à 5,5% et une nationalisation d'EDF et d'ENGIE qui permettrait de garantir et la distribution et de maintenir dans le service public les barrages hydrauliques dont la Commission européenne propose de les ouvrir à la concurrence. C'est indispensable pour que la France retrouve la possibilité de baisser les tarifs du gaz et de l'électricité dès cette année, baisser les prix des tarifs de l'électricité dès cette année, c'est indispensable, mais aussi d'investir dans le nucléaire et dans le renouvelable pour les années à venir. Sans cela, nous serons toujours dépendants et des marchés financiers et d'autres pays. Enfin, la souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire, elle se pose elle aussi, on le voit, d'abord sous l'effet et de la guerre en Ukraine, mais aussi de la spéculation de la part des marchés financiers, des bourses sur lesquelles se jouent notamment les prix des céréales ou de la viande, de l'alimentation. Nous voulons nous garantir la souveraineté de notre pays dans son approvisionnement et permettre à nos agriculteurs de produire en France en respectant et la terre et le vivant pour permettre à chacun de pouvoir avoir accès à une alimentation saine. Bien sûr, quand je dis ça, je fais un lien avec l'actualité et le fait que l'Union européenne a signé un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Cet accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, c'est la possibilité, enfin, c'est pas la possibilité, ça va se traduire, si c'était effectif, par l'importation de 38 000 tonnes supplémentaires de viande aux vines en Europe et donc en France, alors qu'il y en a déjà 144 000 tonnes. C'est énorme. Ce sont des, pour parler clair, c'est des gigots d'agneaux qui vont arriver congelés par bateau, vendus 9 euros le kilo, alors que la production en France, elle est autour de 20 euros. Et donc, ça va être un coup dur encore pour l'élevage français. Et on va rendre notre pays encore plus dépendant d'autres pays en la matière. Et je pourrais décliner ça sur un tas d'alimentations. Et donc, on doit pouvoir défendre l'agriculture nationale. Je demande sur cet accord avec la Nouvelle-Zélande que le gouvernement mette à l'ordre du jour un texte de loi à l'Assemblée nationale sur lesquels les parlementaires devront se prononcer. Et je demande à ce que la France se prononce contre la mise en oeuvre de cet accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Je voudrais juste, en quelques mots, puisque de toute façon, vous allez me poser la question, vous dire un mot sur la gauche à l'issue de ces deux séquences politiques, présidentielles et législatives. Et ça tombe bien parce qu'on vient de se réunir, là, le comité de liaison des forces de gauche et écologistes. Et l'ensemble des responsables politiques étaient présents. Olivier Faure, Julien Bayou, Jean-Luc Mélenchon, moi-même, et d'autres dirigeants de nos forces politiques. Je voudrais... Nous avons, nous, Parti communiste français, tenu un conseil national, il y a une semaine, pour faire le point, le bilan aussi, de cette séquence. Je voudrais dire ici que nous tirons, nous, d'abord un bilan positif de ce qui s'est passé, d'abord de la campagne des présidentielles et le capital sympathie, les propositions que nous avons portées, les voix que nous avons recueillies, tout cela a contribué à renforcer la gauche. Le Parti communiste français a enregistré 3068 adhésions en un an, ce qui est exceptionnel. Et donc, nous avons tiré un bilan positif de cette campagne. De la même manière, l'union que nous avons construite avec les autres forces de gauche et écologistes aux élections législatives est positive. C'est un succès qui nous a permis, tous ensemble, d'augmenter le nombre de députés à l'Assemblée nationale. L'objectif, aujourd'hui, c'est de renforcer cette union, de la rendre plus populaire, plus forte, et surtout d'aller conquérir toutes celles et ceux qui n'ont pas fait le choix de voter pour nous aux élections législatives. Et il y en a un paquet. Et donc, comment nous parlons aux abstentionnistes ? Comment nous parlons à cette France rurale, cette France des campagnes, qui s'est moins retrouvée dans cette alliance que dans les grandes villes ? Et nous disons, je dis que nous avons là un sujet important à traiter ensemble pour pouvoir faire en sorte que demain, l'union des forces de gauche et écologie soit en capacité de l'emporter lors de futures échéances. On a besoin donc de se parler entre nous le plus possible, le plus franchement possible, c'est dans ce sens que je me suis adressé d'ailleurs aux trois autres responsables de l'union des forces de gauche pour pouvoir discuter avec eux. J'ai eu l'occasion de rencontrer Julien Bayou, j'ai eu l'occasion de rencontrer Olivier Faure. Nous avons l'occasion là ce matin de nous parler avec Jean-Luc Mélenchon. J'ai redit mon souhait de pouvoir se parler entre nous sans chichi et sans détour, de continuer de mettre en avant tout ce qui nous rassemble et qui fait de nous une force et aussi de réussir à dépasser ce qui a montré les limites aussi de notre rassemblement. Nous avons donc encore beaucoup de choses à construire ensemble. Le Parti communiste français prendra toute sa place dans ce sens et nous tiendrons nos universités d'été en même temps d'ailleurs que l'ensemble des autres forces de gauche et écologistes. Nous avons d'ailleurs acté ce matin que lors de nos universités d'été, chaque université d'été aura un atelier où les quatre forces seront réunies ensemble et pourront s'adresser aux personnes présentes. Et puis nous aurons la fête de l'humanité qui sera un temps fort de la rentrée politique et sociale, festif aussi. Et j'ai fait la proposition au directeur de la fête puisque c'est l'humanité, le journal l'humanité qui est organisateur de la fête de l'UMA. Et nous y sommes attachés à cela. Mais j'ai fait la proposition au directeur de la fête de l'humanité d'organiser un débat dans lequel l'ensemble des quatre responsables politiques de gauche et écologiques pourraient se réunir et débattre ensemble, répondre aux questions des participants. Et j'ai donc fait cette proposition ce matin à mes camarades de classe. Voilà. Où nous en sommes. Je ne veux pas être plus long pour laisser la place aux questions. Et donc si je n'ai pas abordé des sujets, c'est pour vous laisser un peu d'espace aussi. Parce qu'il y a de l'actualité. Je pense notamment à... Je pense à Barbara Gomez qui est à mes côtés. Il y a l'actualité avec le scandale Uber qui a été révélé ce week-end qui, en fait, ne fait que rendre au grand jour ce que nous savions déjà pour y avoir travaillé. C'est que le ministre Macron en 2014 et 2015, enfin, quand il a été nommé fin 2014 et en 2015, a pleinement été à l'initiative de la déréglementation de la déréglementation du marché des transports et des VTC. Il l'a pleinement fait contre l'avis de son gouvernement, d'ailleurs, à l'époque. Il a agi comme un véritable lobbyiste et c'est extrêmement grave pour le fonctionnement de notre République. ça pose la question. Je le dis ici, ça pose la question de la manière dont nous sommes en capacité d'interroger un président de la République en activité. Il doit être en capacité de pouvoir rendre des comptes quand même. Or, aujourd'hui, la loi, la Constitution ne le permet pas, mais nous avons, nous, défendu pendant l'élection présidentielle cette possibilité-là. On doit pouvoir l'entendre et le convoquer dans le cadre d'une commission d'enquête pour qu'il ait à répondre de son rôle dans ce genre de scandale. Et puis, ensuite, je le redis ici, nous avons déposé un texte de loi au Sénat sur cette question. Nous en redéposerons un, nous serons à l'initiative de ça à l'Assemblée nationale en le réactualisant, mais nous déposerons un texte de loi à l'Assemblée nationale visant à encadrer et garantir des droits sociaux pour chaque travailleur salarié dans ce domaine-là. Il n'est pas normal que dans notre pays il soit considéré comme de simples variables d'ajustement via le statut d'auto-entrepreneur. Voilà. Ils doivent être considérés comme des salariés avec un lien qui les lie directement avec leur employeur. Voilà. À vous. Je crois que le Figaro en a déjà une. Juste sur votre... J'avais deux petites questions rapides, du coup, sur votre dernière intervention sur Hubert. Est-ce qu'il y a une façon pour vous de faire en sorte que le président puisse être en capacité de rendre des comptes ou est-ce qu'il faut que ce soit du coup après 2027 dans un éventuel éventuel changement de... Voilà. Ou est-ce que là il y a une modalité qui permettrait justement qu'il soit entendu ? C'est ma première question. Et deuxième, sur votre petit coup de fil ce matin, vous dites que vous avez fait la... Enfin, un coup de visio, que vous avez fait la proposition pour la fête de l'Huma. Est-ce que déjà les uns et les autres étaient partants pour ce débat à quatre ? Première chose, est-ce que vous, vous étiez favorable à l'idée qu'une rencontre commune cet été ou est-ce que ça n'est pas le cas ? Et dernière chose, vous disiez que... de parler entre nous sans chichi et de dire... Voilà. Il y a un abcès à crever. Est-ce qu'il a été crevé ou non dans votre relation à Jean-Luc Mélenchon ? Alors, d'abord, bon, d'abord, sur le scandale Hubert et l'audition du président de la République, justement, la question que je pose et que je mets en débat. Moi, nous l'avions écrit dans notre programme aux élections présidentielles. Un président de la République en exercice doit pouvoir être auditionné, malgré tout, malgré qu'il soit en exercice sur des faits aussi graves que ceux-là, quand même. On ne peut pas attendre 2027 pour l'interroger. Voilà. Et donc, c'est ce que nous proposons, de pouvoir le faire, quand même, et donc de modifier la loi pour cela. Ensuite, concernant le débat parmi les responsables politiques des forces de gauche et écologistes, nous sommes tous d'accord pour nous retrouver ensemble, pour montrer la force que nous représentons, pour montrer notre volonté de continuer à écrire ensemble l'histoire, avec la farouche volonté de l'emporter demain et de répondre et de répondre à toutes les questions des Français, ensemble. Et nous le ferons. Alors, pour la fête d'Oluma, je remets des... Je prends des pincettes. C'est à la direction de la fête d'Oluma d'accepter, de le faire ou de ne pas le faire. Mais j'ai fait cette proposition. Mais sur le principe, oui, il n'y aura aucune difficulté entre nous de nous retrouver ensemble, puisque nous le ferons lors de nos universités d'été respectives. Alors, on va voir comment chacun en s'organise. Elles ne commencent pas au même moment. Elles sont éloignées les unes des autres. Moi, je suis à Strasbourg. Jean-Luc Mélenchon à Valence. Julien à Grenoble, c'est plus près. Je ne sais plus où sont les socialistes en tableau. Bon, on va voir. On va trouver les sites. Mais en tout cas, oui, on se verra ensemble, que ce soit aux universités d'été, que ce soit à la fête de l'UMA, que ce soit dans une grande marche contre la vie chère pour l'emploi et les salaires à la rentrée. Voilà. C'est quoi la question ? Elles n'ont jamais été dénormalisées. Je ne sais pas comment on dit à l'inverse. Mais disons que j'ai un franc parlé, que pendant ma campagne, j'ai dû m'exprimer sur des sujets qui faisaient plus que débat. et je rappelle que ma circonscription fait partie des 14 circonscriptions les plus dures de France où Marine Le Pen a réalisé 60% au second tour de l'élection présidentielle. Les 14 circonscriptions où Marine Le Pen fait plus de 60%. Voilà. Dans ces 14 circonscriptions, il y a la mienne. Et sur ces 14, il y en a 11 qui ont été emportés par des candidats du Rassemblement national. Il y en a 4 qui ont réussi à l'emporter, dont Jean-Marc Tellier, qui en bat une, qui bat un candidat du Rassemblement national et la mienne. Donc, j'ai eu à m'exprimer, dû m'exprimer pendant la campagne. Voilà. Et après, c'est tout. Moi, je pense que nous sommes tous d'accord pour dire, pour mettre en avant ce qui marche et pour dire entre nous ce sur quoi il faut continuer de débattre, ce qu'il faut réussir à dépasser si demain, on veut l'emporter. Et nous avons un sujet, et d'ailleurs, c'est ce qu'on s'est dit, on partage ça avec Julien Bayou, parce qu'on en a parlé ensemble, on a un sujet, c'est sur le poids du vote en faveur de l'extrême droite. On doit avoir une vraie séance de réflexion, de travail, et on doit pouvoir parler à cet électorat, aux Français, aux Françaises qui votent en faveur de candidats de l'extrême droite en pensant voter pour des solutions pour eux. J'ai redit d'ailleurs ce matin, dans notre échange, on a eu un échange de fond, c'était intéressant que, une heure et demie, on a parlé, on a arrêté parce qu'il y avait la conférence de presse, à cause de vous, parce qu'on aurait pu encore parler, mais on a un sujet de fond, donc de savoir comment on s'adresse aux Françaises et aux Français qui votent en faveur de candidats pour l'extrême droite et qui pensent avoir trouvé des solutions. Et donc, j'ai rappelé ce matin que l'Assemblée nationale est composée à 75% de députés libéraux et j'inclus dedans les députés de la Renaissance, du président Macron, jusqu'à ceux de l'extrême droite parce qu'il y a 75% de députés qui sont contre l'augmentation des salaires dans le privé. Ils sont contre la taxation du capital. Ils partagent, en somme, le même projet économique. Et donc, nous devons, nous, force de gauche écologiste, mettre en avant, c'est ce que j'ai dit, ce qui nous rassemble justement en matière de meilleure répartition du capital en faveur du travail. C'est central. On est tous d'accord là-dessus. mais on doit plus y travailler. Aurélien Devernois de RFI. Justement, pour revenir sur les Uber Files, est-ce que la motion de censure, de défiance qui doit être examinée cet après-midi prend d'autant plus de force et de valeur à l'aune de ce scandale qui est révélé par les médias ? Certainement, parce qu'elle révèle encore une fois un pouvoir qui appelle au compromis dans son discours mais qui est dans la compromission avec des multinationales américaines qui veulent transformer notre modèle et notre code du travail. Et ça révèle vraiment au grand jour un président de la République qui défend la start-up nation et qui ne défend pas la protection du travail, la protection des salariés, la protection de notre code du travail qui a déjà été bien attaquée par ses ordonnances Macron, par les lois El Khomri et le peu qui reste, il faut le défendre. Et donc, cette motion de défiance, elle justifie encore plus de pouvoir nous exprimer là-dessus. Bonjour, Anne-Charlotte Dussault du JDD. Sur la loi pouvoir d'achat, est-ce qu'il n'y a pas une difficulté pour vous de ne pas voter les petits pas du gouvernement, les chèques, etc., alors que vous avez des Français qui sont en difficulté très importante ? Et comment vous voyez cette situation ? Comment vous appréhendez cela ? D'abord, nous n'avons pas déterminé le choix de notre vote. Je parle au sein du groupe GDR. Donc, comme à chaque fois, nous nous retrouverons, nous discuterons de ce qui est grave pour les Français en termes d'aggravation. Nous discuterons de ce que nous considérons comme des avancées et de ce que nous avons, de ce que nous réussirons à faire avancer. Il faut que le gouvernement écoute aussi, lui qui nous parle de compromis et d'ouverture, mais qu'il soit ouvert aux propositions que nous allons faire. Et donc, nous verrons bien. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire, je ne peux pas vous dire à l'avance. Qu'on votera contre ou qu'on s'abstiendra. Je ne peux pas vous dire à l'avance. Moi, j'attends de voir ce que l'on arrivera à faire bouger dans ce texte de loi. Si rien ne bouge, alors, il faudra donc là poser vos questions au gouvernement en disant, mais quand même, vous parlez de compromis, vous n'avez rien pris des groupes d'opposition. Vous charriez, Madame Borne, quand même ? Non, mais là, il faudra leur poser la question. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, s'ils ne prennent rien de nous, là, il ne faudra pas... Non, mais c'est facile de rejeter sur les groupes de gauche et je parle pour nous et sur le groupe GDR de voter contre ou de s'opposer si aucune de nos propositions ne sont discutées ou reprises. Moi, j'attends des garanties sur l'allocation adulte handicapé, par exemple, qui doit être déconjugalisée. ça a été dit dans le discours. Quand ? On ne peut pas le mettre tout de suite, là, à l'ordre du jour. On ne peut pas le faire. Tout le monde est d'accord. C'est important, ça. Bonjour. Cécile Azarou de l'agence France Presse. Concernant la grande marche que vous évoquez à la rentrée, si j'ai bien compris, vous êtes favorable à la grande marche des syndicats, donc les deux dates que vous avez données, mais vous voudriez aussi qu'il y ait une initiative plus politique, donc qui serait à une autre date encore ? Je ne vais pas vous faire l'injure de rappeler que le Parti communiste français, il en organise des manifestations et des rassemblements, donc ça ne serait pas la première fois. Nous l'avons fait de mémoire en 2020, 21, à la rentrée, au mois d'octobre, nous avions appelé à des rassemblements devant toutes les préfectures pour justement pousser, et ça venait en appui des mobilisations, des organisations syndicales. Donc là, nous disons la même chose. Je l'ai dit il y a 15 jours, enfin, dès mon élection passée, enfin, dès le discours d'Elisabeth Borne, voyant qu'il n'y avait rien de concret pour le pouvoir d'achat des Français, hormis les quelques petites avancées que j'ai rappelées, j'ai dit qu'il fallait faire appel à la mobilisation des salariés. Et nous, forces politiques, nous avons toute notre place à prendre dans ce domaine. Nous avons toute notre place à prendre dans ce domaine. Et le fait que nous soyons dans le rassemblement avec les autres forces politiques de gauche et écologistes, je suis pour que nous lancions un appel ensemble le plus large possible et que ça se construise avec les organisations syndicales dans la mesure où ils ont leur propre calendrier et qu'on ne se marche pas dessus. Au contraire, que l'on marche ensemble, que l'on frappe sur le même clou, même si c'est avec deux marteaux, j'apporterai la faucille. Bonjour, Julie Caria du Monde. Vous avez dit tout à l'heure que vous diriez un billement globalement positif de la séquence électorale. Est-ce que pendant les législatives... Je ne sais pas si ça comme ça, parce que là, ça va être détourné, là. Faites attention à ce que vous dites, là. Là, vous cherchez des ennuis. Sur les législatives, est-ce que... Tout à l'heure, vous disiez aussi que vous aviez eu votre franc-parler. Quel bilan vous tirez de la stratégie de la NUP ? Est-ce que le slogan Mélenchon Premier ministre, ça a été efficace, ou en tout cas applicable partout ? Voilà. D'abord, l'alliance des forces de gauche écologistes que nous avons construite est quelque part que le Parti communiste français avait appelé de ses voeux quand on a présenté notre candidature à l'élection présidentielle. Nous disons que c'est un succès. Quand j'ai présenté ma candidature, quand nous avons fait le choix de présenter une candidature à l'élection présidentielle, nous avons dit un candidat à l'élection présidentielle et un pacte d'engagement aux élections législatives. C'est écrit dans tous nos textes, avec un programme qui nous unit. Donc, nous saluons, nous, et nous avons fait le choix de nous inscrire dans cette union et en acceptant beaucoup de sacrifices entre nous. Donc, nous avons fait ce choix. Et aujourd'hui, nous disons que ce fut un succès. Mais nous faisons aussi un bilan nuancé dans la mesure où on n'est pas allé au-delà de 150 députés, on n'a pas endigué l'abstention et on a surtout vu l'extrême droite rentrer en force. Et donc, il y a une partie de l'électorat populaire, il y a une partie de la France qui ou ne vote pas ou vote extrême droite et à qui on doit pouvoir nous parler. Et je veux, moi, avancer sur ces questions-là. Et c'est tout. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans des points spécifiques, etc. On aura l'occasion d'en parler entre nous. Et vous savez, quand on n'est pas un parti, la nouvelle union populaire, écologique et sociale, ce n'est pas un parti, ce n'est pas un mouvement. C'est une alliance électorale, c'est un accord programmatique et on va écrire ensemble ce que ce sera demain. On va l'écrire. Mais ce qu'il faut, c'est que l'espoir que ça a suscité, on continue de l'entretenir et que ça donne envie. Que ça donne envie de s'inscrire dedans, que ce soit positif, que ce soit bienveillant, que ce soit... que ça donne envie. Et donc, l'action, justement, c'est une bonne chose. Se mobiliser pour la rentrée, c'est une bonne chose. Je peux laisser la parole à Barbara pour parler d'Uber, pas avec un H, mais des VTC. Dis un mot, parce que Barbara a travaillé dessus et on va y travailler ensemble et c'est important qu'on soit un peu précis sur le sujet. Vas-y, Barbara. Je vais baisser le micro parce que je ne suis pas connue, évidemment, pour avoir une... être très grande, comme vous pouvez le remarquer. Alors... Oui, merci de me passer la parole, Fabien. Un petit point sur Uber. Alors, pour... Il y a une partie d'entre vous, ici, qui est un petit peu au courant de mon obsession, je pense, pour la lutte contre le capitalisme de plateforme, que ce soit au niveau universitaire, puisque j'ai travaillé, moi, j'ai fait une thèse sur la manière dont les plateformes mettaient à l'épreuve le droit du travail. Et c'est toujours dans le cadre de mes travaux universitaires, je continue à beaucoup étudier cette question-là. Donc, il y a eu le travail d'analyse qui a été fait depuis très longtemps sur la manière, notamment, dont le gouvernement systématiquement a fait en sorte de pousser les travailleurs à l'extérieur du champ du droit social. C'est quelque chose qui n'est non seulement pas nouveau, mais pareil, au besoin, je pourrais vous fournir toutes les analyses que vous voulez. Si vous voulez, j'en ai à l'appel si vous avez des envies de lecture, vraiment, n'hésitez pas à me solliciter. Et surtout, il y a eu aussi beaucoup d'actions politiques en ce sens par les communistes. Et je voudrais expliquer deux choses. Alors déjà, remercier les journalistes pour ce travail-là, comme quoi l'Union des travailleurs internationaux, c'est pas mal quand même. Ça donne des beaux résultats. Et dire que si on a eu la chance aussi d'avoir des parlementaires, je pense à Pascal Savoldelli et Fabien Guay qui avait porté notamment au Sénat une proposition de loi qui certes n'est pas passée pour appliquer le droit du travail et le droit de la protection sociale aux livreurs des plateformes, c'est aussi parce qu'il y a eu un travail vraiment de l'ordre de David contre Goliath de la part de quelques, une poignée vraiment de militants. Et j'aimerais en profiter pour en parler maintenant parce que le gouvernement, effectivement, ça fait très longtemps, très longtemps qu'il oeuvre en bon petit VRP du beurre et compagnie. Et il a fallu contrer de nombreuses, très très nombreuses tentatives de la part du gouvernement de légitimer la précarité des travailleurs des plateformes, de mettre à l'abri des juges les plateformes. Et ça, vous pouvez aller regarder notamment dans les travaux parlementaires, notamment la charte sociale, vous savez, qui avait été portée par Aurélien Taché qui aujourd'hui joue les grands défenseurs des travailleurs des plateformes et s'offusque de ce qui a bien pu se passer, à quel point Emmanuel Macron doit intervenir et doit parler et doit être entendu. Aurélien Taché, je cite Arthur Hay pas plus tard que ce matin, c'est dingue quand même, c'était quand même le premier porte-document des plateformes, m'avait-il dit ce matin. Aurélien Taché, avec ses chartes sociales, a essayé de sortir les travailleurs des plateformes du droit social, de protéger les plateformes contre les risques de qualification. C'est expliqué, vous le verrez, c'est des explications de l'amendement, je peux même vous les envoyer si vous ne les retrouvez pas. C'est explicitement motivé par l'idée qu'il faut sécuriser les plateformes contre les risques de requalification. Ça, ça veut dire, on sait très bien que leur modèle n'est pas légal, donc on est en train de construire un dispositif qui leur permette d'être intouchable. Voilà ce que ça veut dire. Et donc ça, c'est Aurélien Taché qui l'a porté dans un premier temps. Voilà, juste que ce soit dit parce que ça commence, ça me ferait sourire si ça ne m'irritait pas autant en fait de voir ça. Et comment est-ce qu'on a résisté ? On a résisté avec les copains notamment du clap. Je pense à Jérôme Pimot, je pense aussi à Édouard Bernas, à Jean-Daniel Zamor, qui ont travaillé vraiment sur le terrain à se défendre contre ces stratégies. Je pense à la CGT Courcier, donc à Arthur Hay, je vous invite à regarder ses chroniques dans l'humanité. Il a fait une très belle chronique d'ailleurs sur la façon dont ça se passait, notamment vous savez l'affaire Charles de Froman avec l'Institut Montagne, etc. Il y a eu plein de choses qui sont sorties déjà avant ces révélations. Je vous invite à redécouvrir. sans eux, sans les copains de Copsicle aussi, je pense à Kevin Popper, la Circe et Linart. Si on n'avait pas réussi à se voir tous les mois et demi dans le cadre du collectif Pédale et Tétois que nous avons monté au Sénat, parrainé par les sénateurs Fabien Guay et Pascal Savoldini, si nous n'avions pas tous les mois et demi, nous n'étions pas réunis pour expliquer tout ce que nous faisions, tout ce que nous entendions et essayer de construire une force de défense et de résistance face aux stratégies des plateformes et aux stratégies du gouvernement qui étaient leur meilleure VRP, nous aurions aujourd'hui déjà des chartes sociales installées sans doute avec des tiers statuts comme au Portugal avec la loi Uber. Donc il faut vraiment que je veux vraiment remercier les camarades qui nous ont aidés à résister. Je voudrais aussi saluer encore une fois le travail des élus communistes en la matière, le travail aussi de tous les collaborateurs et toutes les collaboratrices parlementaires qui ont pu nous aider. Je voudrais aussi vous dire concrètement, vous savez à chaque fois qu'il y a eu une décision de juge ou qu'il y a eu une tentative de notre part de mettre en place une loi pour protéger le travers des plateformes, vous le verrez, j'ai des chronologies à vous donner si vous voulez, il y a eu systématiquement les moyens de l'État qui ont été mis en place pour défendre ces entreprises capitalistes, ce capitalisme de plateforme. Les moyens de l'État, c'est-à-dire qu'on a commandé des rapports, on a fait des amendements, on a fait des propositions de loi pour permettre à une entreprise extrêmement agressive de s'implanter sur un territoire. Parce qu'il faut le rappeler, ces entreprises comme Uber, quand elles arrivent pour s'implanter, elles ne viennent pas en étudiant le marché pour savoir comment est-ce qu'il faut s'implanter, on va dire, légalement, elles viennent avec l'idée de forcer les États à changer leur législation. Et en la matière, Emmanuel Macron a vraiment, vraiment été l'un des meilleurs VRP. pour le coup, les lobbyistes parlent de lui avec des étoiles dans les yeux. Et donc maintenant, on sait pourquoi. On a enfin des preuves de tout ce qu'on a vu, tout ce qui a été subi pendant des années avec vraiment un groupe de 6, 7 personnes à être attentifs à tout ce qui allait se passer, à contrecarrer effectivement tous les amendements et les propositions de loi qui sont passées, à écrire justement, et là, on a beaucoup travaillé avec les collaborateurs et les élus de l'Assemblée nationale, dont Fabien, pour solliciter, saisir le Conseil constitutionnel sur la charte sociale, c'est ce qui s'est passé. C'est aussi pour ça qu'il faut savoir que les plateformes ne se servent pas du dispositif de charte sociale. Et si elles ne s'en servent pas, c'est parce que la possibilité qui était donnée par le texte de sortir finalement tous les éléments qui étaient contenus de la charte du pouvoir du juge a sauté, si vous me permettez l'expression. Donc vous pouvez toujours faire des chartes sociales, seulement en fait, vous n'êtes plus protégé contre le risque de qualification du juge et donc, comme par hasard, les plateformes ne s'en sont pas servies. Ce qui montre bien qu'il y a vraiment une volonté de créer un statut spécial, de dire, voilà, les plateformes sont au-dessus des lois, elles n'ont pas à respecter les mêmes règles que tout le monde et c'est un projet, je rejoins Fabien, c'est un projet politique. Les plateformes sont un cheval de troie libéral contre notre modèle social, contre l'emploi qui donne accès à un statut. En réalité, les plateformes, c'est vraiment le rêve d'une société où on est libéré de ce droit du travail et droit de la protection sociale qui entrave la décision et le pouvoir économique et c'est pour ça que ça a été aussi bien porté par notre gouvernement et c'est pour ça que nous, nous luttons contre et qu'il y aura prochainement un texte qui sera porté par les députés communistes et donc par Fabien pour que nous allions dans le bon sens et dans la protection des travailleuses et de travers des plateformes. Merci. Merci. Merci.